Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler toujours de la reproduction sexuée chez les végétaux, mais cette fois on va parler de la reproduction sexuée chez les végétaux cryptophytes ou les cryptogames, c'est-à-dire les plantes sans fleurs. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les organes reproducteurs chez les plantes à fleurs, on appelle les phanérogames, et dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les organes reproducteurs chez les plantes sans fleurs ou chez les cryptophytes. Alors, les organes reproducteurs chez les cryptophytes ou les cryptogames, on l'appelle les cryptogames ou les cryptophytes, donc les cryptophytes ce sont des plantes sans fleurs, sans fleurs. Les plantes sans fleurs, elles s'appellent les cryptophytes. Alors, on va prendre un exemple ici, c'est l'exemple des fougères, on va prendre les fougères, et un exemple qu'on va étudier dans ce cas d'une fougère qui s'appelle le polypode, le polypodant vulgaire, le nom scientifique, le polypode vulgaire, ou polypodant vulgaire, vulgaris. Alors, le polypod, c'est quoi ? C'est une plante cryptogale qui vit dans les zones humides, dans les régions où l'humidité est très élevée. Et comment cette plante-là ? C'est à la base un rhizome, et à partir de ces rhizomes, elles naissent des racines, donc qui bien sûr nourrissent le polypode, d'accord ? Le polypode, nous avons ici des racines, et un rhizome. Et à partir du rhizome, il y a le polypode. Donc, le polypode, c'est une plante sans fleurs, qui possède une feuille lobée, sigmotée, cette forme de lobe. Alors, elle est comme ça, la feuille, la même chose. Alors, chaque lobe, elle s'appelle fronde. Donc, il y a plusieurs frondes, on va dire. Alors, ça, c'est un polypode, ou une fougère. Et bien sûr, là, je vais schématiser un polypode qui est encore jeune, qui vient de naître. On l'appelle une crosse. Elle vient de naître. C'est un jeune polypode, elle s'appelle une crosse. D'accord ? Et là, elle s'appelle des frondes. Chaque feuille, chaque segment, chaque segment, il s'appelle fronde. Alors, les frondes. Et toute la plante, elle s'appelle un sporophyte. Pourquoi ? On va voir pourquoi sporophyte. Un sporophyte. D'accord ? Alors, à la période de reproduction, lorsque les conditions, bien sûr, sont favorables, c'est au univers principalement, ils apparaissent sur la face inférieure de ces frondes, de la feuille. Elles apparaissent des amas, des amas oranges, de couleur orange, elles s'appellent des sorts. Donc, sur la partie ou la face inférieure, sur la face inférieure de la feuille, elles apparaissent des amas comme ça. Et chaque amas, elle s'appelle sort. Donc, il y a l'apparition des sorts. Et chaque sort, il contient, bien sûr, des centaines, voire des milliers de sacs appelés sporanges. Alors, au niveau des sporanges, il y a la formation de ce qu'on appelle les sports. D'accord ? Donc, nous avons ainsi de suite, donc, sur chaque lobe ou chaque fronde, on va trouver des amas. D'accord ? Des amas appelés des sorts. Alors, là, elles s'appellent des sorts de sporanges. Sort de sporanges. Alors, à la maturité, on va juste faire, là, c'est un rhizome. Ça, c'est un rhizome. Et là, ce sont des racines. Alors, ce sont des racines. D'accord ? Là, la racine. Et alors, à la maturité, alors, on va prendre un petit fragment ici. On va l'agrandir. Alors, ça, c'est la face inférieure et ça, c'est la face supérieure. Ça, c'est fronte. Et ça, c'est la face supérieure. La face supérieure. Et ça, c'est la face inférieure. La face inférieure de la fronde. Face inférieure. D'accord ? Sur la face inférieure, il y a ce qu'on appelle une endusie. C'est une sorte de membrane très fine. Une membrane qui protège, voilà, l'endusie. Elle est de couleurs différentes. Là, l'endusie. Elle protège des sorts de sporanges. Elle protège des sporanges qui sont à l'intérieur. Alors, ça, c'est une structure. Ça, c'est une coupe transversale. Et à l'intérieur, ici, on va trouver des sorts. Regarde. Les sorts, les sorts comme ça. Alors, la même chose de l'autre côté. On va trouver des sorts. Voilà les sorts de les sporanges. La même chose ici. Il y a des sporanges. Là, c'est un là. Là. D'accord ? Alors, ils s'appellent des sporanges. Et là, ils s'appellent une endusie. Endusie. D'accord ? Ça, c'est une coupe au niveau d'un polypode, d'une feuille de polypode. Donc, on a fait, on a agrandi cette partie-là, ce segment-là. Alors, à la période, à la maturité, ces sporanges, elles s'ouvrent. Elles ont une couleur orange. Elles s'ouvrent. Quand elles s'ouvrent, elles libèrent des spores. D'accord ? Elles libèrent des spores. Et quand les spores qui sont libérés, là, les spores, quand elles s'ouvrent, elles vont libérer des spores. Alors, les spores, elles sont transportées par le vent. Et quand elles tombent sur le sol, bien sûr, un sol qui est humide. Et quand elles tombent sur le sol, elles vont trouver les conditions favorables. Regarde, la spore, elle est là. Alors, c'est du sport. La spore. Sport. Alors, quand la spore trouve les conditions favorables, qu'est-ce qu'il fait ? Il germe. Il germe en donnant naissance à une petite lame, une petite feuille. Alors, d'une forme cordiforme, la forme d'un cœur. D'accord ? Et bien sûr, c'est un tissu. C'est un ensemble de cellules. Parce que lorsque la spore tombe à la surface, il va trouver les conditions favorables. Il va germer. Il va donner naissance à un filament. Et le filament, rapidement, il se transforme en une petite plante d'une forme de cœur. Elle est là. Ce sont des cellules, bien sûr, de tissu de cette structure-là. Alors, nous avons aussi un tissu. Alors, la structure, toute la structure, elle s'appelle un protal. Alors, ça, c'est un pro. Un protal. Pro-tal. Donc, la spore, quand il germe, est dans l'essence un protal. Et la protal, elle représente la période la plus importante, ou l'étape la plus importante durant la reproduction sexuée chez les fougères en général ou chez le polypote. Pourquoi ? Parce qu'il renferme à la fois les organes reproducteurs mâles, qu'ici, que je vais mentionner à l'intérieur, là. Ce sont des organes reproducteurs mâles qui sont très nombreux, et à la fois des organes reproducteurs femelles, qui sont moins nombreux. Et bien sûr, la forme est différente. Regardez là. Ce sont les organes reproducteurs femelles. Alors, nous avons à la fois des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Et bien sûr, puisque le protal est une plante verte, donc il fait la photosynthèse, elle possède ce qu'on appelle des rhizuïdes. Rhizuïdes, sorte de racine qui servent, bien sûr, à nourrir la protale ou la plante. Donc, les organes reproducteurs mâles, elles s'appellent, ça c'est un organe reproducteur mâle, elles s'appellent ontérédies. Les ontérédies. Ontérédies, c'est ontérédies. Et là, l'organe reproducteur femelle qui s'appelle archégone. Archégone. D'accord ? Ça, c'est en ce qui concerne, bien sûr, les organes reproducteurs, je sais comment ils se reproduisent, la fougère ou le polypote. Donc, je répète, à la période de reproduction, lorsque les conditions sont favorables, il apparaît sur la face inférieure des frontes des feuilles de fougère des amants de sporanges appelés des sorts. Et chaque sort, il contient plusieurs sporanges. À la maturité, les sporanges s'ouvrent et libèrent des spores. Et quand les spores tombent sur le sol humide ou sur un milieu humide, ils trouvent les conditions favorables. La spore germe et donne essence un filament qui s'appelle protonima. Et le filament, elle rapidement se transforme en une petite lame, une feuille, une sorte de plante appelée protale. Et le protale, elle représente l'étape la plus importante durant la production sexuelle chez la fougère. Pourquoi ? Parce qu'elle renferme à la fois les organes reproducteurs femelles appelées archégones et les organes reproducteurs mal qui s'appellent les ontérédies. D'accord ? Alors maintenant, on va passer à la fécondation. La fécondation chez les plantes à fleurs et la fécondation chez les plantes sans fleurs. Et on va voir comment ça se passe. Alors nous avons déjà déterminé les organes reproducteurs mal et femelle chez les plantes à fleurs qu'on appelle les phanérogames. Et nous avons dit que les organes reproducteurs sont localisés au niveau de la fleur pour les phanérogames. Alors la fleur, elle rend à la fois les organes reproducteurs mâles des fois et les organes reproducteurs femelles. Alors à la maturité, qu'est-ce qui se passe ? A la maturité, donc les grains, les enterres des étamines, les enterres s'ouvrent et quand ils s'ouvrent, ils libèrent des grains de pollen. Et les grains de pollen, elles sont disséminées. Elles sont disséminées par le vent ou par les insectes. Et la dissémination des grains de pollen depuis le transport des grains de pollen, depuis l'enterre jusqu'au stigmate, elle s'appelle la pollinisation. Alors la pollinisation, c'est une étape qui, avec laquelle, elle diffère la reproduction sexuelle chez les plantes et la reproduction sexuelle chez les animaux. Parce que chez les plantes, il faut un transporteur qui va transmettre ou qui va transporter les grains de pollen depuis l'enterre, depuis l'étamine, l'organe reproducteur mal, jusqu'au stigmate du gynécé de l'organe reproducteur femelle. Alors je vais schématiser ici un gynécé ou un pistil. Alors là c'est le stigmate avec le stigmate et avec un ovaire à l'interne. Donc ça, c'est le schéma d'un pistil. Alors nous avons ici le stigmate et nous avons ici le stigmate et l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, on trouve soit un, soit plusieurs ovules. Donc je vais schématiser ici un seul ovule, juste pour faciliter l'explication. Alors un seul ovule qui est, bien sûr que je l'ai déjà expliqué, alors il possède ici ce qu'on appelle des diguments qui protègent. Alors là, nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Et le sac embryonnaire, il renferme une gamète femelle qu'on appelle l'usphère qui est entourée par deux synergies, deux cellules synergines. Nous avons ici les deux noyaux de la cellule centrale et les trois cellules antipodales. Ça, je l'ai expliqué. Et ça, c'est le nucel avec les tiguments. Et ça, nous avons ici un cordon ombilical qui est relié, bien sûr, au sac embryonnaire avec ce qu'on appelle le placenta. D'accord? Alors quand les grains de pollen, ils sont transportés, le phénomène de transport des grains de pollen depuis l'enterre jusqu'au stigmate et ça fait la pollinisation. Depuis l'enterre jusqu'au stigmate de la fleur de la même espèce. D'accord? Et bien sûr, si la pollinisation se fait entre deux fleurs, entre, bien sûr, c'est, alors je vais vous expliquer encore. Alors supposons que j'ai une fleur, bien sûr là, avec les sépales, avec les pétales et nous avons ici un, alors les états minés sont là et l'ouvert. Alors si le transport des grains de pollen se fait depuis l'enterre ici jusqu'au stigmate de la même fleur, elle s'appelle une pollinisation directe ou auto-pollinisation. D'accord? Ça c'est la vraie qualité. Alors si le transport se fait de l'enterre jusqu'au stigmate de la même fleur, elle s'appelle auto-pollinisation ou la pollinisation directe. Mais si la pollinisation se fait, bien sûr entre, c'est-à-dire que les grains de pollen se déplacent. Alors nous avons ici là, toujours le pistil avec les étamines. Alors si les grains de pollen de cette fleur passent pour féconder l'ovule au niveau, ou passent vers le pistil d'une fleur, d'une autre fleur de la même espèce, elle s'appelle une pollinisation croisée. C'est pollinisation croisée. Alors ça, ça s'appelle auto-pollinisation, auto-pollinisation et ça c'est la pollinisation croisée. Bien sûr, les grains de pollen de cette fleur vont aller féconder, bien sûr, l'ovule de l'autre fleur. Ça s'appelle pollinisation croisée. D'accord? Alors après la pollinisation, qui est le transport des grains de pollen depuis l'enterre jusqu'au stigmate de la fleur de la même espèce, les grains de pollen vont se déposer à la surface du stigmate. D'accord? Le grain de pollen, elle va arriver, elle va se déposer à la surface du stigmate. Et quand il se dépose, bien sûr le stigmate, elle est gluant, elle est gluant, elle est collant, elle colle. Quand le grain de pollen se dépose à la surface du stigmate, il se colle. Donc il s'attache au stigmate et il trouve les conditions favorables, les nutriments, donc il commence à germer. D'accord? Elle germe, alors elle germe en émettant un petit tube comme ça. Alors je vais encore allonger. Après un instant, le tube va encore s'allonger en traversant les tissus de style. Encore une fois, alors je vais ici allonger encore une fois le tube. Alors il va s'allonger vers l'eau vue. D'accord? Mais qui permet l'élongation? Qui permet l'élongation de ce tube? On va appeler le tube pollinique. Ça, il s'appelle un tube pollinique. Qui assure l'élongation du tube pollinique? C'est la cellule végétative. La cellule végétative. Et bien sûr là, il y avait ici deux cellules. Une cellule qui va assurer l'élongation de tube. Et une cellule qui va donner l'élongation du tube. Et une cellule qui va donner l'essence au gamète mal. Qui va suivre. Elle était là. Bien sûr, elle va suivre le tube. Alors elle va descendre pour arriver à ce niveau là. Alors quand il arrive ici, ça s'appelle le gamète mal. Non? On va l'appeler un gamète mal. Gamète mal. Alors le gamète mal, dans ce cas, il s'appelle antérosoïde. Parce qu'il est formé au niveau de l'antère. Antérosoïde. D'accord? Alors quand le tube pollinique arrive au niveau de cette ouverture de l'ovule qui s'appelle, ça c'est l'ovule. Et quand il y a à l'intérieur, ça c'est en bleu. Elle s'appelle l'osphère. Ça je l'ai expliqué. L'osphère ou le gamète femelle. Gamète. Gamète femelle. Alors quand le tube pollinique arrive au niveau de cette ouverture qui s'appelle le micropile. Et bien sûr, il s'ouvre le tube pollinique. Et quand il s'ouvre, il va libérer le gamète mal dans le sac embryonnaire. Donc quand le gamète mal arrive au niveau du sac embryonnaire, il va fusionner avec le noyau de l'osphère, le noyau du gamète femelle, pour donner naissance à un zygote ou à une cellule oeuvre. Donc la cellule oeuvre commence à se diviser pour donner naissance à un embryon qui va entrer en une vie ralentie au sein d'une graine. Et bien sûr, le reste de l'eau verte, il va se transformer en fruit. Alors il va y avoir la finaison ou le flétrissement des pétales des organes protecteurs avec bien sûr le stigmate et le stile pour ne garder que l'eau verte qui va se transformer en un fruit. D'accord? Ça c'est pour les plantes à fleurs. Alors pour les plantes cryptogames, qu'on a expliqué tout à l'heure, qui sont le polypode, on a pris l'exemple de fougères, les fougères. Alors comment ils se reproduisent? Alors durant la période de reproduction, alors nous avons dit que le protal, alors on va faire, le protal ça c'est l'étape la plus importante durant la reproduction sexuelle chez les plantes cryptogames, chez les fougères. Alors on va réaliser une coupe au niveau du protal, au niveau du protal. Alors je vais essayer de schématiser ici la face inférieure du protal. Alors sur la face inférieure du protal, on trouve bien sûr deux organes reproducteurs, des organes reproducteurs femelles appelés archigones. Les organes reproducteurs femelles, ça c'est bien sûr des cellules, c'est su de l'archigone. Des organes reproducteurs femelles appelés archigones qui contiennent à l'intérieur un gamètre femelle qu'on appelle l'ouspère. Donc ça c'est le gamètre femelle qui est à l'intérieur et s'appelle l'ouspère. Et là il s'appelle archigone. Archigone, c'est l'organe reproducteur femelle. Et ça c'est le protal. Sur la face inférieure, on trouve l'archigone qui contient à l'intérieur l'ouspère ou le gamète femelle. Et juste à côté, on trouve l'organe reproducteur femelle. L'organe reproducteur femelle. L'organe reproducteur femelle qui s'appelle l'ontéridie. Alors l'organe reproducteur femelle ou à l'intérieur de laquelle ça s'appelle l'ontéridie. Alors à l'intérieur de cet ontéridie, il y a la formation des gamètes mâles. Donc les gamètes mâles à la maturité quand l'ontéridie est mûr, il va libérer des gamètes mâles qui sont appelées des ontérosuïdes qui sont mobiles. Elles s'appellent les ontérosuïdes. Les ontérosuïdes, elles possèdent, chaque ontérosuïde possède deux flagelles. Donc elle est mobile. Elle est mobile. Donc chaque gamète, elle s'appelle ontérosuïde. Alors ces ontérosuïdes, elles sont mobiles parce qu'elles sont dans l'eau. Il y a ici de l'eau ici. À la face inférieure, il y a ici de l'eau. Il y a de l'eau ici. Alors les ontérosuïdes mobiles, grâce au flagelle, elles vont se déplacer vers l'archigole qui contient à l'intérieur. Donc ils vont rentrer à travers le col. Ça c'est le col de l'archigole. Ils se déplacent vers ce flagelle. Alors plusieurs ontérosuïdes vont entrer à l'intérieur. Elles vont entourer le gamète femelle. Mais bien sûr, un seul ontérosuïde qui va réussir, ou qui va arriver, c'est comme chez les animaux, un seul ontérosuïde qui va arriver, ou qui va réussir à fusionner son noyau avec le noyau de l'osphère. Et quand il fusionne son noyau de l'osphère, il va donner naissance à un zygote ou à une cellule œuf. Donc la cellule œuf, il va commencer à se diviser pour donner naissance à, pour donner naissance à une jeune plante qui va sortir d'ici et qui va naître sur le protal. Donc on va appeler une crosse que j'ai schématisée tout à l'heure. C'est après, elle va donner naissance à une crosse et bien sûr la crosse va se développer, va subir la croissance pour devenir une fougère ou pour devenir un polypode aussi mieux capable de se produire. Donc le protal dans ce cas, c'est un gamétophile. Pourquoi un gamétophile ? Parce qu'il produit les gamètes. Elle porte à la fois les organes en producteur femelle et les organes en producteur mal. Alors que le polypode, c'est un sporophyte parce qu'il produit des spores dans des spores âges. Merci.